On est assez large en temps de navigation, donc l'idée ça serait de rajouter une station en plus et accumuler un peu plus d'échantillons pour mieux décrire la zone. Est-ce qu'il y a le temps de s'arrêter 3 heures ou quoi ? C'est pas possible. Parce que là on aurait pu faire une station vraiment en plein milieu entre la Finlande et la Suède. C'est super loin là. Non mais les cartes satellites, je pense qu'elles sont pas bonnes. C'est pas fou fou. Tu vois, si c'est là qu'on déplacerait dans les 10 mètres, ça serait nos stations vraiment la plus proche de la rivière. Si on en fait une le 11 au matin ici, ça colle. On va pas chercher midi à 14h. Il nous faut le temps, l'autorisation et il faut que nautiquement ça soit faisable. En dehors de tous les chenots, on a une bonne bathymétrie, on connaît bien la zone, elle est bien cartographiée. Il n'y a aucun danger, il y a plus de 2000 autour de nous. Donc ouais, c'est validé, c'est bon, on peut la faire. On arrive dans une zone vraiment, vraiment côtière et surtout où il y a un petit fleuve côtière qui débouche. Cet endroit là, on sait qu'il y a ce qu'on appelle un front, donc c'est une zone de mélange entre deux masses d'eau. Et vu que nous, nos stations durent 4h, si on est à la limite entre ces deux masses d'eau, dans les 4h, il y a toutes les chances qu'on soit d'un côté ou de l'autre du front. C'est-à-dire qu'on échantillonne d'abord une masse d'eau, puis ensuite l'autre. Et c'est pas ce qu'on veut, nous quand on reste 4h, on veut vraiment utiliser, échantillonner la même masse d'eau. Donc là, on prend un drone, on décolle, on se met en altitude et on regarde si on voit deux masses d'eau différentes. Et si c'est le cas, on va adapter la station, on va se mettre un peu plus d'un côté ou un peu plus de l'autre pour qu'on garantisse qu'on soit toujours dans la même masse d'eau, même si la frontière entre les deux masses d'eau bouge un petit peu pendant 4h. Là, c'est net, regarde. Là, je suis à 200 mètres. Regarde la couleur de l'eau. Ah, c'est dingo, ouais. Là, c'est le bazar, ouais, là, c'est vraiment le bazar. On se met au mouillage ici. S'il y a de l'eau. Ouais, s'il y a de l'eau. Et dans ce cas-là, on sera sûr qu'on n'aura pas une influence à la fois aux mers et à la fois aux douces. Les scientifiques ont défini la masse d'eau dans laquelle ils voulaient échantillonner. Donc, je vais juste mettre un point sur la carte pour dire qu'on centre la station sur cette zone-là. Nous, maintenant, on va s'adapter pour rester dérivé dans cette zone-là. Donc, c'est parti, on peut y aller. On commence le pompage. Rosette. Fin de pompage. Et après, filet. Tout événement qu'on fait en mer, que ce soit du pompage, du filet, mettre à l'eau, la rosette. À chaque fois, c'est un événement et on enregistre cet événement. On met les coordonneux géographiques, l'heure du début de l'événement, l'heure de la fin et le numéro de la station. Démarrage de la pompe à 20, 6 ans 51. Donc, c'est la pompe qui permet de remplir tous les bidons pour ce qui va être filtré pour les comiques. L'eau passe sur différents tamis de tailles différentes. Une fois que la filtration est terminée, les échantillons sont stockés directement dans l'azote liquide pour être traités ultérieurement au labo à appareil. On récupère les organismes de différentes fractions de tailles. Et l'idée derrière, c'est d'extraire tous les acides nucléiques, donc ADN et ARN, pour étudier le contenu en gènes et l'expression de ces gènes. On essaye à peu près 25 mètres de profondeur. Après, on ajustera quand on sera sur le point, on n'en est pas encore. Et aussi à 25 mètres de profondeur, on envoie la rosette à 15 mètres. On laisse toujours 10 mètres de marge pour être sûr de ne pas la laisser sur le fond. Ces petits bouchons-là, il ne faut pas qu'ils soient trop serrés, sinon avec la pression, ils se laissent encore plus. On est prêt pour la station 48. C'est parti ! Comme ça a été de l'omélicu qui passe, là je fais passer l'eau de la Niskin pour rincer l'omélicu. Où j'ai rincé ? La vie de l'opérateur D. Du coup, l'un des protocoles qu'on fait sur la rosette, c'est les protocoles biogéochimiques. On va regarder le contenu en nutriments, le contenu en carbone organique dissous et en carbone organique total, ce qui est aussi particulier. Et la dernière partie, c'est la matière organique dissoute dans l'océan. Ça, ça sert à caractériser l'eau qu'on prélève. Les nutriments, par exemple, ça va nous permettre de savoir si c'est une eau qui va être propice au bloom de phytoplankton. Le plus il y a de nutriments, le plus la vie peut se développer. Mais c'est aussi une indication de la pollution qu'on peut avoir aussi au niveau des côtes, de ce que l'homme déverse dans l'océan. Allez, roulez jeunesse ! Je relève la position du bateau, ça pour le deck net. C'est le filet, les filets qu'on fait sur le pont et qu'on filtre avec une pompe. Ça sert à récolter du plancton sur différentes tailles de filtre. Et là, c'est les 20 microns. C'est pour utiliser des organiques, c'est de 20 microns à 200 microns. Donc on a beaucoup de phytoplankton là-dedans, mais aussi. Et là, on a récupéré tout le E20, le deck net à 20 microns. Et on l'a récupéré dans cette bouteille. Et on l'a dispatché en volume égal dans cette dispatcheuse qui nous permet de collecter dans ces petites bouteilles pour faire les différentes analyses qu'on va faire sur cet échantillon. Et donc là, c'est l'échantillon du filet 20 microns qu'on a pu voir tout à l'heure. Et on l'a passé dans le Flocam, qui est cet instrument-là. Il fait des photos de tous les organismes dans l'échantillon. Et on voit que là, on est très contrasté par rapport à ce qu'on avait en Estonie. En Estonie, on avait beaucoup de cyanobactéries qui dominaient. Alors que là, on a beaucoup moins de cyanobactéries, un peu plus de diversité, plus d'organismes différents. Donc c'est plus intéressant pour nous. C'est plus chouette à observer, en tout cas, à l'œil. Les bottes. On n'oublie pas ce que c'est le scratch. Ensuite, on enchaîne avec les bretelles. C'est un savoir-faire. Et la BFD. Le must-have. C'est saison printemps-été 2023. En Baltique. Il ne faut pas oublier de mettre la circuitale. Et la circuitale. On adore la circuitale. On peut plus ou moins la serrer. On a juste un fonction de besoin. On garde un peu de longueur. Faut qu'à vous. Opérateur amazing. Sorry. Je suis toujours... Je suis indienne. Non, bah là, je ne m'attractais que 30 secondes. Et pourtant, tu vois, ils sont bien chargés. On voit plein de cyanobactéries partout là. On va rincer tout ça pour que tout aille dans les collecteurs. Est-ce que je peux te laisser dévisser comme ça ? Je le tiens en l'air. On va descendre avec les gens ou c'est genre... Hum, la bonne souffade ! Mais viens voir, de près, il y a plein de petits trucs. Viens voir. Oh ! Mais... C'est quoi ces trucs verts ? Regarde, comme ça grouille là sur le côté. C'est dingue comme c'est l'hétérogène. C'est des trucs qui se retrouvent en surface, quoi. Est-ce que... Moi, ça change l'axé non ? Ouais. Bon, moi, je te prends un échantillon de ça. Un coup de fraction, je veux dire. Ah, tu prends ? Ouais, ouais. Tu jettes pas ? Petit cocktail. Tu nous as fait un petit pistou, alors ? Eh oui ! Le pistou de la mer. De la Baltique. Le pistou de la mer, on adore. Merci. Allez, ça va, direction le flacon rouge. Merci pour la clé. Merci. Oui, moi, je vous laisse aussi. A bientôt. Merci pour la clé. Merci, salve. Je vais pas inviter en édition. Ok. Bye. Tchue, bisous. Je vous dis bye. Bye. Bye.